Salut à tous, c'est Vincent Guyenne. Aujourd'hui, un petit peu différent le format de la vidéo. Je ne vais pas vous montrer de technique, par contre, je vais donner mes 10 conseils pour débuter en Jiu-Jitsu Brésilien. Souvent, quand on commence au Jiu-Jitsu Brésilien, on ne sait pas trop par quoi commencer. C'est un sport où il y a beaucoup de technique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, je vais vous donner mes 10 conseils principaux pour vous aider à progresser, pour vous mettre en confiance quand vous allez venir dans une académie de Jiu-Jitsu Brésilien. Mon premier conseil, c'est de vous concentrer sur les positions. Au début, on est tenté par les soumissions, les trucs flashy, ce qu'on voit à l'UFC ou à la télé, sur les highlights, sur les belles vidéos qui montrent les meilleures actions. Et ça ne vous donne pas forcément la meilleure idée de ce sur quoi vous devez vous concentrer. Essayez de comprendre les règles du Jiu-Jitsu, mais dans leur forme la plus simple. Par exemple, faire tomber ces deux points, renverser quand on est en dessous ces deux points, ça veut dire qu'être au-dessus de l'autre, c'est quelque chose de positif. Ensuite, lorsqu'on est au-dessus, on veut être dans des positions où on se débarrasse des jambes de l'adversaire. Donc, se débarrasser des jambes, c'est passer la garde. Une fois qu'on a débarrassé les jambes, on va en contrôle latéral, on va en nord-sud, on va en position montée, on va en genou-poitrine. Tout ça, ce sont des positions qu'on appelle des positions dominantes, qui vont vous permettre de contrôler l'adversaire. Grâce à ces positions, on pourra après accéder à des soumissions plus facilement et en contrôle. Évidemment, je n'ai pas parlé du contrôle du dos, mais c'est la position, on va dire, reine dans le juge sur brésilien. Avec la montée, c'est pour ça que ça rapporte quatre points chacune. Ce sont des positions qui vont vous permettre de soumettre l'adversaire et d'avoir le moins de risque de vous faire soumettre, ou imaginons un combat réel, de vous prendre des coups, etc. Après, ça, c'est en termes d'attaque. Lorsque vous êtes déjà dans une situation où j'arrive peut-être à dominer, ou pas forcément dominer, mais à échanger avec l'adversaire. Ce qui peut vous arriver aussi beaucoup au début, au lieu d'attaquer, c'est d'être en totale défense. Donc défense, ça ne veut pas dire être en dessous ou au-dessus, ça veut dire que je me fais, moi, attaquer. Par exemple, l'autre, il me contrôle, il me domine complètement, et il essaye de me soumettre. Donc là, au lieu de penser à essayer de soumettre l'autre, par exemple, j'en vois certains, ils sont pris en montée, et ils essayent de faire des étranglements qu'ils ont vus à la télé, ou des Americanas, ou n'importe quel type de clé de bras, alors qu'en fait, leur seule préoccupation, ça devrait être de se protéger, mettre les mains autour du cou, essayer de garder les bras près du corps, éviter de les éloigner pour éviter que le partenaire, justement, ait accès à différents leviers pour vous faire des clés. Et c'est ce qui va vous permettre de rester en sécurité. Pourquoi pas, après, sortir de la position, et arriver, après, à échanger vos propres positions à vous, et dominer l'adversaire à votre tour. Mais, essayez de comprendre quelles sont vos priorités lorsque vous vous trouvez dans une phase de combat. Mon deuxième conseil, extrêmement difficile à faire, mais vous devez garder ça en tête pendant toute votre progression. Détendez-vous, essayez de ne pas être trop tendu, de ne pas être trop verrouillé. Essayez de comprendre les positions, d'être conscient de ce qui se passe autour de vous, comme ça, vous avez une idée à chaque fois que vous vous retrouvez dans la position, « Ok, la fois d'avant, il m'est arrivé ça, je me suis fait soumettre comme ça. La fois d'avant, je me suis fait renverser comme ça. Ok, cette fois-ci, je suis conscient que je suis dans cette position, donc je ne vais pas refaire la même erreur. » Ce qui arrive à beaucoup de débutants, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune conscience d'où ils se trouvent. À chaque fois, je lui dis « Ah, mais là, tu as vu, quand il s'est passé cette situation, tu as réagi de cette manière-là, et tu as reçu, je ne m'en souviens pas, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher de progresser, parce que si vous ne savez pas corriger les erreurs que vous avez faites, vous allez avoir du mal à progresser au fil du temps. Autre point qui fait que se détendre, c'est vraiment très important, ça va éviter ou au moins ça va prévenir au maximum les risques de blessure parce que plus vous êtes tendu, plus vous êtes verrouillé, plus vous résistez très fort, plus vous avez de risques de vous casser quelque chose ou alors d'avoir des mouvements très brusques que vous ne maîtrisez pas qui vont aller dans l'inverse de votre articulation, ça peut être vos genoux, ça peut être vos chevilles, peu importe, ou alors à l'inverse de la bonne position pour l'adversaire aussi. Si vous êtes dans une position un petit peu verrouillée et vous bougez d'un coup parce que vous êtes très crispé, en fait, vous risquez non seulement de vous blesser vous, mais aussi de blesser votre partenaire. Ça, c'est évidemment quelque chose que l'on veut éviter. Troisième chose qui va faire que ce détendre, c'est très important, ça va vous permettre de conserver votre énergie. Quand je fais un combat avec un débutant, par exemple, je vois souvent le débutant à la fin me dire « Ah ouais, mais moi je suis fatigué, et toi tu n'es pas fatigué, oh là là, ton cardio il doit être super et tout. » En fait, ce n'est pas réellement une question de cardio, c'est parce que moi je suis beaucoup plus détendu, j'arrive à me relâcher. C'est comme si j'allais faire un combat de boxe avec un boxeur professionnel, au bout de deux minutes, moi je vais être crevé, je vais être essoufflé et lui pas du tout, même s'il n'est pas en bonne condition physique et que moi je suis en très bonne condition physique. En fait, le fait qu'il soit habitué à son activité, le fait qu'il soit en contrôle total de la situation, fait qu'il va dépenser le moins d'énergie possible et être plus à même de durer plus longtemps pendant un combat. Je peux comprendre que ce soit difficile en fait quand on arrive dans un nouveau sport, dans une nouvelle discipline, surtout une discipline de combat, où on va être obligé à abandonner, à se faire soumettre, etc. Je peux comprendre que ce soit difficile en fait de se relâcher, mais il faut accepter, c'est un sport, c'est une discipline sportive, c'est un loisir. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour gagner une coupe ou de gagner un trophée de quoi que ce soit, on est à l'entraînement pour s'améliorer, pour se faire plaisir, pour progresser entre nous. Mon troisième conseil, apprenez à abandonner. Apprenez à dire stop. Comment on dit stop ? Comment on abandonne ? Si quand vous êtes prêt en soumission, vous tapez tout doucement par terre, peut-être que votre partenaire ne va pas entendre, ne va pas se rendre compte que vous abandonnez. Il faut être le plus clair, avoir la meilleure communication possible que vous souhaitez abandonner. Je tape sur mon partenaire de manière très claire. Si je suis dans l'incapacité de taper sur mon partenaire, je peux parler, je dis stop, je dis stop de manière assez forte pour que mon partenaire puisse entendre. Et là, évidemment, si je ne peux faire ni l'un ni l'autre, je peux taper par terre. Si je tape par terre, j'évite de taper tout doucement. Si je tape tout doucement, il risque de ne pas entendre. Et ça, c'est dangereux pour vous. Par rapport au fait de taper, je vous conseille au début d'y aller progressivement. Je me fais prendre en clé de bras, je tape un peu plus tôt que ce que je devrais, on va dire. Et puis, je commence à comprendre, ok, mon bras, s'il est plié là, ça ne fait rien. S'il est un peu plus là, ça ne fait rien. Et là, quand il est tendu, ok, là, ça devient dangereux pour moi. Donc, j'apprends à taper pile au bon moment, petit à petit, progressivement. D'accord ? Mais au début, tapez un petit peu plus tôt. Peut-être qu'il y en a certains qui vont vous dire, ah, t'as tapé trop tôt, etc. Je préfère qu'on vous dise, t'as tapé trop tôt, plutôt que dès le début, on vous dit, t'as tapé trop tard. Parce que si t'as tapé trop tard, malheureusement, il va y avoir des conséquences. Peut-être que vous vous êtes fait mal au bras, un petit en torse, quelque chose. Et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter le maximum lorsque l'on débute le juif de suite. Sur les étranglements, pareil, soyez progressif. Essayez d'apprendre à vous connaître. Apprenez les limites de votre propre corps. Chacun est différent. Je vais appliquer un étranglement sur une personne. Il va taper à un certain moment. Quelqu'un d'autre va taper beaucoup plus tard. Quelqu'un d'autre va taper beaucoup plus tôt. Donc, c'est très personnel. Donc, n'allez pas jusqu'à voir à quel moment vous dormez. D'accord ? C'est trop tard. Mais petit à petit, quel est mon degré, ma capacité de résistance aux étranglements ? Mon quatrième conseil, faites ce que vous avez appris à l'entraînement. Très souvent, je vois des débutants qui arrivent au club. On travaille une certaine position ou quelque chose. Peut-être qu'ils en font depuis 3-4 semaines. Et pendant 3-4 semaines, on a travaillé différentes positions, différentes actions, etc. Et là, je les vois, ils font une clé de talon. D'un coup, comme ça, sortis de nulle part. Et je lui dis, hop, 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 attention, attention. Déjà, est-ce que tu sais ce que tu fais ? Et est-ce que ton partenaire, il sait ce que tu es en train de faire ? Les paramètres à prendre en compte, nous ne sommes pas tout seuls. On ne joue pas avec l'articulation des autres. Concentrez-vous sur ce qu'on a appris, surtout lorsqu'on est débutant, qu'on ne comprend pas bien les mécanismes du corps humain, puisque vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, dans quel sens il faut tourner, si on se fait prendre dans telle clé, dans telle position, etc. Donc, on évite les mouvements brusques, on évite les choses que l'on ne connaît pas, pour éviter de se blesser soi-même et pour éviter de blesser son partenaire. Pareil pour le combat debout. Ça m'arrive très souvent d'avoir des débutants complets au club. Ils ne savent pas tomber, ils ne savent pas faire tomber. Et par contre, ils essayent de faire des sortes de osotogari, des sortes de crochetage, des techniques comme Arai Gauchi, parce que ça ressemble à quelque chose qu'ils ont vu, un mouvement de hanche qu'ils ont vu à la télé, dans certains combats. Sauf qu'en fait, ce sont tous des mouvements assez dangereux. Vous vous rapprochez très proche de l'adversaire, vos genoux sont proches des genoux de l'autre. Et si vous ne tombez pas correctement, vous tombez sur la cheville de votre partenaire, vous tombez sur son genou, ça devient assez dangereux. Donc, debout, si on ne connaît rien, on ne fait pas debout. D'accord ? On apprend des choses simples, on apprend des choses qui vous gardent en sécurité, on va dire. Je ne sais pas, je vais vous dire quelque chose comme un single leg, par exemple, qui vous permet de rester relativement loin des hanches de l'adversaire, qui ne va pas comporter énormément de risques de vous blesser vous et de blesser l'adversaire. Ça va, ce n'est pas mal. Peut-être que vous avez fait du judo quand vous aviez 6 ans et il y a très longtemps. Et puis peut-être que votre partenaire ne connaît pas trop. Donc au début, ce que je vous conseille, vous n'avez pas encore appris de technique debout à l'entraînement, ne faites pas de technique debout, commencez au sol. Et comme ça, progressivement, pendant vos cours de juillitude brésilien, vous allez apprendre des techniques debout et vous allez apprendre comment tomber, comment faire tomber l'adversaire, tout ça en sécurité. Imaginons que vous êtes dans votre club et vous devez combattre debout parce qu'imaginons que dans votre club, il n'y a pas de courbe pour les débutants à proprement parler. Donc vous êtes en groupe avec quelqu'un d'autre et vous devez combattre avec lui et ça commence debout. Prévenez-le, dites-lui, excuse-moi, je viens de commencer, je ne sais pas du tout quoi faire debout, est-ce qu'on peut commencer au sol ? Ou alors, s'il commence à vous attraper la jambe, acceptez un peu la position, ne résistez pas trop, résistez peut-être un petit peu pour comprendre, mais légèrement. Ensuite, mettez-vous au sol, acceptez, et essayez de faire ce que vous avez travaillé à l'entraînement, les échanges de position, je ne sais pas si vous avez travaillé un renversement ou une soumission d'en dessous, quelque chose d'assez simple, essayez de faire ça plutôt que de vous battre comme un forcené debout et potentiellement vous faire mal. Le travail debout, c'est très intéressant, mais il y a un peu plus de risque de se faire mal lorsqu'on ne connaît rien puisque votre corps, il tombe de plus haut en fait. Vos deux corps tombent de plus haut et donc, vos articulations sont un peu plus en danger que leur ordre de la phase au sol qui fait que nous sommes plus proches du sol et donc les impacts sont moins forts. Cinquième conseil, prenez soin de vos partenaires. Dans le Jutsu, on n'arrive pas à progresser tout seul. Vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, lorsque vous apprenez des soumissions, faites attention, ne forcez pas dessus. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de blesser un partenaire à l'entraînement juste parce que vous vouliez absolument avoir votre clé de bras. Ça ne vaut pas le coup. Moi, j'apprends toujours à mes élèves, quand ils font des clés de bras, maîtrisez le poignet, gardez-le, essayez d'immobiliser le partenaire dans la position de clé de bras sans forcer et pas forcément mettre un gros coup de hanche vers le haut pour venir faire l'hyperextension du coude. Contrôlez le partenaire, laissez-lui le temps de taper. Normalement, mon partenaire, il doit toujours avoir le temps de taper avant qu'il y ait une blessure. S'il n'a pas le temps de taper, c'est que votre technique n'était pas appliquée de manière adéquate puisqu'elle présentait un risque de blessure pour votre partenaire. L'autre chose par rapport à ça, certains de vos partenaires n'auront pas le même gabarit que vous. Il y en a qui seront plus lourds, il y en a qui seront plus légers. Si vous faites un combat avec quelqu'un de plus léger, prenez en compte cette différence de gabarit. Pas la peine de l'exploser avec tout votre poids, de le jeter par terre, d'en profiter parce que là, vous pouvez gagner alors que juste avant, vous avez fait un mec de 120 kg, là, vous pouvez rien faire. Là, vous faites avec un plus petit gabarit de 60 kg. C'est facile, vous le jetez partout. Mais sauf que si vous le blessez, il ne reviendra plus, il ne progressera pas et vous non plus. Mon sixième conseil, avoir une hygiène irréprochable. L'hygiène, ça veut dire quoi dans le Jutu ? Ça veut dire arriver, se sentir bon, ne pas avoir d'odeur corporelle plutôt, avoir des habits propres. Le kimono, il doit être lavé à chaque fois. À chaque entraînement, vous devez venir avec un kimono qui est propre. Vous ne pouvez pas utiliser le kimono sur plusieurs entraînements. Il doit être lavé à chaque fois. Je donne toujours cette comparaison. C'est comme le caleçon, il faut le laver à chaque fois qu'on l'a utilisé. Voilà. Donc là, le kimono, on a fait un entraînement avec. On rentre à la maison, on le lave immédiatement et on revient avec une tenue propre. Évidemment, le kimono, ça veut dire aussi la ceinture, le rashgard, tout ce que vous avez porté sur vous lors de la séance doit être propre à chaque séance. Quelques conseils de base, se brosser les dents, c'est cool parce que vous allez être très proche de la tête du partenaire. S'il y en a un qui a une mauvaise haleine, il est en contrôle latéral sur vous, il vous souffle dans le nez, c'est horrible, c'est très désagréable. Donc, achetez des chewing-gums, brossez-vous les dents, faites ce que vous voulez mais essayez d'avoir une bonne haleine quand vous combattez en juge du tube brésilien. Vos partenaires vous remercieront. Évidemment, avoir les ongles courts puisque des fois, on ne fait pas exprès, on va griffer un petit peu le visage. Si on a les ongles courts, du coup, il n'y aura pas de griffure. Pareil pour les ongles des pieds. Attention aux maladies contagieuses, que ce soit des maladies de peau. Vous pouvez avoir des champignons, vous pouvez avoir un staphylocoque, enfin, diverses maladies de peau qui sont très contagieuses et potentiellement dangereuses ou alors pas dangereuses mais tout simplement contagieuses Faites attention à ça. Essayez de bien surveiller l'état de votre corps puisque malheureusement, ça peut arriver. Il vaut mieux ne pas s'entraîner pendant une semaine ou deux et ne pas refiler ça à tous vos collègues d'entraînement. Et tout ça, c'est pareil pour ce qui est maladie. Ça peut être, il y a eu la pandémie de Covid donc on peut en parler. Si vous êtes malade, vous avez un rhume, quelque chose que vous pouvez refiler aux autres, restez chez vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas entraîné pendant trois jours que vous allez perdre tout ce que vous avez appris. Il vaut mieux préserver vos partenaires sinon personne ne pourra s'entraîner à cause de vous. Et ça, ce n'est pas super sympa. Septième conseil, restez humble. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez peut-être réussir à battre des plus gradés. Ça va vous arriver. Alors, il peut y avoir plein de raisons qui font que vous allez battre un plus gradé. Ça se peut que vous tout simplement, ça y est, vous avez réussi à progresser, vous êtes plus fort que lui. Super, tant mieux. Ça ne veut pas dire que vous méritez d'être plus gradé que lui. Il y a plein de facteurs qui déterminent votre grade, votre ceinture. Mais peut-être aussi, tout simplement, qu'à ce moment-là, il travaillait une technique particulière, il essayait de se forcer à défendre des soumissions ou alors il était fatigué. Il peut y avoir plein de raisons qu'honnêtement, on n'a pas envie de savoir, on n'a pas besoin de se justifier. Je n'ai pas besoin, si je me fais finaliser par une ceinture bleue, lui dire, tu m'as soumis parce que j'étais fatigué. On s'en fiche. Mais du coup, lorsque cela arrive, lorsque vous gagnez à l'entraînement, vous n'avez pas besoin de le raconter aux autres. Vous n'avez pas besoin de dire, j'ai battu un tel, j'ai réussi à lui faire ci, j'ai réussi à lui faire ça. Cela ne compte pas l'entraînement. L'entraînement, c'est fait pour progresser. Donc, on n'est pas là à compter les victoires à l'entraînement. Si vous êtes compétitif, allez en compétition et là, réellement, vous saurez qui a gagné dans les conditions données, etc. Mais l'entraînement, c'est fait pour s'entraîner comme le nom l'indique. Donc, n'allez pas raconter aux autres, j'ai gagné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde lui, c'est une ceinture noire, je lui ai fait un renversement, je lui ai fait une clé de bras. Honnêtement, tout le monde s'en fiche. Soyez content de votre propre progrès. Si vous avez réussi, je ne sais pas, un jour à mettre des points à votre professeur, super, lui-même, il sera super content pour vous, tant mieux. Mais on ne vous décernera pas de coupe pour ça et vous ne gagnerez pas de médaille, malheureusement, pour votre super performance à l'entraînement. Donc, restez tranquille, c'est bien, vous progressez, c'est super. Et vous verrez que vous serez content si le jour où là, c'est vos partenaires moins gradés qui arrivent et qui commencent à vous battre, qu'ils ont une attitude humble aussi, qu'ils restent tranquilles, qu'ils comprennent que ça reste un sport, ça reste un entraînement et on ne gagne pas de coupe à l'entraînement. Donc, vous serez très content que vos partenaires moins gradés aient la même attitude. Donc, on essaye de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'ils nous fassent. Mon huitième conseil, quand vous commencez les combats et qu'on vous dit oui, mettez-vous au sol, ne faites pas de lutte à genoux. Ça ne sert à rien de lutter à genoux, d'essayer de le faire tomber, d'essayer de le mettre au sol absolument. Vous perdez du temps. J'en vois des fois, ils perdent une minute ou deux à essayer de pousser l'autre, le faire tomber à genoux alors qu'ils sont déjà à genoux. Donc, les deux sont à genoux. C'est une position qui n'existe pas dans le jeu dessus. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps complètement. Donc, ce que je vous conseille, acceptez la position en dessous. Je tire la garde, je me mets en dessous. La fois d'après, c'est mon partenaire qui tire la garde. Comme ça, on travaille les passages de garde, les défenses de garde, etc. Et on a un jeu intéressant et on ne perd pas son temps à lutter dans cette position qui, très franchement, est ridicule. Mon neuvième conseil, demandez conseils à vos partenaires, à vos coachs. Donc, quand je dis à vos partenaires, ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher des gens un peu plus gradés et leur poser quelques questions. C'est, ils se sentiront importants, ils seront contents de pouvoir vous transmettre des choses et il n'y a pas que les coachs qui savent des choses. Donc, les gens qui s'entraînent, ils ont appris plein de choses, ils peuvent vous transmettre plein d'éléments intéressants et vous aider à progresser. Donc, n'allez pas seulement voir les profs, allez-y, allez les voir aussi, mais allez voir aussi vos partenaires, ils seront contents et c'est comme ça que vous allez créer des liens, que vous allez rentrer un petit peu dans le groupe qui s'est peut-être déjà formé dans votre académie, c'est en allant vers les autres. Si vous restez dans votre coin, ce que je vous déconseille, c'est venir à l'entraînement, parler à la personne, faire votre technique, faire vos combats et rentrer chez vous directement. C'est dommage, vous allez manquer un petit aspect, l'aspect social du jujitsu, où vous allez créer des liens, vous allez créer des amitiés avec les gens. C'est ce qui fait aussi le côté sympa du jujitsu, vous avez un groupe, vous avez une équipe, on n'est pas juste en individuel de notre côté, on combat tous ensemble. Quand on va en compétition, chacun encourage l'autre, on est là pour l'équipe et c'est pour ça qu'on représente à chaque fois des équipes en jujitsu et qu'on n'est pas là juste pour représenter son propre nom. Donc, créez des liens avec les autres, demandez conseils, communiquez et vous verrez que vous apprécierez davantage vos moments dans le jujitsu brésilien. Et enfin, mon dernier, mon dixième conseil, soyez patient et régulier. Ça ne sert à rien de se mettre à fond dedans pendant deux mois. Il y en a, ils arrivent, c'est génial, le jujitsu, c'est le meilleur sport du monde et ils s'entraînent tous les jours. Et au bout de deux mois, paf, on ne les voit plus. Et deux mois, ça peut être un an, ça peut être deux ans, mais le dénominateur commun, c'est qu'au bout d'un moment, ils arrêtent. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez éviter. Ce n'est pas un sprint, d'accord ? C'est plus comme un marathon. Allez-y tranquille, soyez régulier, commencez à aimer le jujitsu, commencez à y aller progressivement. Si vous devez y aller qu'une ou deux fois par semaine au début, allez-y qu'une ou deux fois par semaine, vous allez quand même progresser. Et petit à petit, le jujitsu, ça va rentrer dans votre routine, ça va rentrer dans vos habitudes. Vous allez venir davantage, apprendre plein de choses, créer un groupe, avoir envie de continuer. Peut-être que vous vous entraînez un peu plus, trois, quatre fois par semaine. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais n'oubliez pas, n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Il vaut mieux s'entraîner sur la durée, il vaut mieux se dire, le jujitsu, je vais en faire toute ma vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, plutôt que d'y aller à fond pendant deux ans et après, j'en ai marre, j'en ai trop fait, je me suis moi-même dégoûté. Ça ne sert à rien. Finalement, je ne dis pas que vous aurez perdu votre temps, mais en tout cas, c'est ce qui fait la différence entre beaucoup de gens qui finissent par atteindre la ceinture noire et d'autres qui vont super vite et qui restent ceinture bleue ou ceinture blanche puis qui après regardent tous leurs copains qui ont commencé au même moment qu'eux en fait et qui se disent oh là là, moi aussi j'aurais pu être ceinture noire, moi aussi j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça et finalement, qui n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils ont abandonné, ils y sont allés trop vite et ils ont fini par arrêter le jujitsu. Voilà, à travers ces dix conseils, j'espère que vous serez plus à l'aise pour commencer le jujitsu brésilien. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si vous avez envie de certaines vidéos, des problèmes techniques récurrents. Ma chaîne, elle est là pour ça. J'ai décidé de faire une chaîne vraiment pour que surtout, on puisse comprendre les bases du jujitsu brésilien, qu'on ait des bonnes fondations. Ce ne sera pas sur ma chaîne que vous allez voir pour l'instant des techniques très flashy mais plus une ressource où vous allez pouvoir vous dire ok, je débute dans le jujitsu brésilien, je sais que je peux faire confiance en ces techniques-là, en ce qu'on apprend sur cette chaîne et c'est ça vraiment le but de mon travail sur YouTube. Merci à tous et on se voit sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada